Ça repart avec Chris Di Domenico, il y a la plongée de Diaz de faire l'essai à Sprunger, Sprunger en bonne position et qui va marquer ! Oh il s'est servi de l'arrière-garde zougoise pour masquer son tir et surprendre Gennoni ! 1 à 0 grâce à Julien Sprunger, 8e but de l'exercice pour lui, dont la dernière réussite remontait au derby du 19 octobre face à Berne. Oh comme c'était compliqué à voir le départ de ce tir, seulement 6 buts encaissés. On va voir quand même si les Fribourgeois trouvent la solution ! Ils la trouvent et devinez qui ? Diaz ! Rafael Diaz, réussi d'exploit de marquer contre Zoug. Le jeu de puissance Fribourgeois est quand même pas mal depuis le début de la saison, la preuve on est à plus de 21% ! Et là Rafael Diaz, un tir sur réception magistral, même pas détourné par Brodine ! Martini, Martini encore ! Et c'est le but ! Celui-là est marqué à 5 contre 4 ! Et oui, les statistiques sont faites pour être contredites ! Et ce soir elles le sont, là il leur a fallu 18 secondes à l'équipe de Dan Tagnes ! Et Lino Martini confirme qu'il est en excellente forme ! C'est le 4e match dans lequel il marque un but ! Il n'en marque pas 2, il n'en marque pas 0, il en marque 1 ! Et il a le 1er tir, plus encore le rebond ! Et les joueurs de Suisse centrale qui relancent leurs actes, jouent arrêtés ! Les bancs sont loin, au 2e tir, temps et but ! Et cette fois je pense quand même que c'est Diaz ! Si c'est Diaz, c'est... C'est mérité par rapport à ce qu'il propose, en particulier dans ce 3e temps ! Allez, cette fois, misant sur un puck ! Et surtout un but ! De Diaz ! Oui, oui, c'est Genoni qui effleure le puck ! Adios ! La botte de Beraille, cette fois-ci il ne peut rien faire ! La réussite de Lander ! Qui fait suite à une séquence de domination nette des Fribourgeois ! Comme si c'était un petit peu arrêté de jouer ! Depuis quelques minutes, les arbitres vont se concerter ! Il faut qu'on revoie la réussite ! Lander qui a déjà marqué hier ! Ah non, il n'y a pas... Il n'y a pas de contestation possible, à mon avis ! Le gardien s'est laissé embarquer en dehors ! Stadler, la déviation ! C'est but ! Oh, le but qui vient un peu de nulle part ! Moins d'une minute après le 3 à 2 ! C'est 3 par touche, Stadler ! Un tir dévié... Ou pas ! 47-24 ! Oui, c'est bien un tir dévié ! Par Martini vraisemblablement ! Oui, oui, c'est Martini ! Oh, la déviation subtile ! Rien à faire pour Retobera ! Dans les derniers instants ! Di Domenico ! Sprunger ! Et but ! La réussite de Schmid ! C'est Schmid qui peut reprendre le peu que... 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 que Sprunger... avait touché... Peukiev... qui a semblé lobé ! Le bras de Leonardo Genoni ! Sandro Schmid ! Qui pourrait être le héros de la partie ! Quatrième but de la saison pour lui ! Allez, on va revoir ! Et le Peuk est en l'air ! Schmid le reprend un peu comme il peut ! Instinctivement ! Et Leonardo Genoni surpris ! Hanson ! Jos ! Le Peuk au but ! Berra qui se le met au fond ! C'est l'égalisation à 34 secondes de la fin ! Et là, on repense ! On repense à ces dégagements interdits, évitables, concédés par les Fribourgeois ! Le but qui sera attribué à Yann Kovar ! On revoit Yoss dans la mêlée ! Kovar et... Le raté... De Deharnais au moment de dégager ! Chaud d'alerte ! Joss maintenant ! Klingberg ! Lander ! Et ses buts ! C'est Zug qui va, comme lors du premier tour, s'imposer aux prolongations ! Oulala ! Qu'elle sera difficile à avaler cette défaite pour des Fribourgeois qui auront été en tête durant tout le match ! Zug n'a jamais mené dans cette rencontre, mais c'est lui qui s'impose à la BCF Arena ! Et les trois Fribourgeois attirés ! Et Lander, lui aussi, il va de son doublé ! Oulala ! Oulala !